... Roger Teissou, vous êtes l'auteur du livre Charcot, Freud et l'hystérie, paru dans la collection Acteurs de la science à l'Armatan. Et ce livre paraît justement au moment de la sortie du film d'Alice Vinocourt, Augustine. Donc comment est né ce livre ? Alors j'ai été sollicité comme conseiller technique médical sur le tournage de ce film et ça m'a donné instantanément l'idée de réécrire un peu un bouquin sur Charcot, sur sa biographie, sur sa place dans le problème de l'hystérie. Et en même temps ça m'a permis d'apprécier le travail des acteurs puisque ce film raconte l'idylle présumée entre une jeune malade hystérique et le professeur Jean-Martin Charcot à la salle pétrière. La jeune femme est interprétée par Socault et Jean-Martin Charcot par Vincent Lindon. Le problème que pourrait poser le film, c'est celui de l'exactitude historique, mais ça n'entre pas en ligne de compte. C'est un très beau film, c'est une très belle histoire. Il faut quand même préciser que dans l'œuvre de Charcot, les études sur l'hystérie représentent la partie émergée de l'iceberg. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, car son travail en pathologie neurologique et également dans toutes les autres pathologies est absolument colossal. Et il ne faut surtout pas l'oublier et dégrader son image qui mérite d'être toujours respectée. Le film souligne un fait sociologique très important. Je pars de l'hypothèse qu'en fait, Charcot s'est trompé en étudiant l'hystérie comme une maladie et à partir de données anatomocliniques. Il a fait fausse route. Malheureusement, Freud, qui l'admirait énormément, est parti sur cette base que je considère comme inexacte et ce qui, à mon avis, entache ses conclusions en matière de psychanalyse. Le personnage d'Augustine est celui d'une jeune femme appartenant aux classes défavorisées de la société. Le début du film, la montre faisant une crise d'hystérie alors qu'elle est en train de servir à table. Elle sent bien que le milieu qu'elle côtoie l'ignore, voire la méprise. Et puis, par ailleurs, du côté de ses collègues, il y a également une certaine agressivité, une certaine hostilité. Elle fait sa crise à ce moment-là. Elle fait sa crise certainement parce qu'elle cherche à une échappatoire. Elle est bloquée de partout, elle est agressée de partout. Et on retrouve un peu le même mécanisme chez Dora, qui est une des psychanalysées de Freud. Elle, elle n'est pas tellement exploitée par une classe sociale qui la domine, mais par sa famille et par la société viennoise de la fin du XIXe. Elles ont donc toutes les deux, elles manifestent toutes les deux un phénomène de défense qui correspond certainement à la condition féminine de l'époque. Les femmes des classes favorisées étaient tenues à l'écart de l'éducation, de l'instruction, et les femmes des classes sociales supérieures étaient tenues à l'égard du pouvoir. Voilà. Voilà. Donc, allez voir Augustine. Et aujourd'hui, l'hystérie, comment se manifeste-t-elle ? Alors, on ne voit plus la grande crise que Charcot a décrite. Et d'ailleurs, ce serait une erreur de penser que Charcot était le premier à la décrire. Il l'a amplifié, parce qu'il avait une renommée mondiale, et il n'a fait que reprendre ce qu'on retrouve chez tous les médecins qui s'en sont occupés, mais depuis le XVIe siècle. Vous retrouvez ça chez Fernel, vous retrouvez ça au XVIe siècle, vous trouvez ça chez Sidénam, vous trouvez ça plus récemment chez Briquet, qui était un grand neurologue de l'époque. Le problème, c'est que le fait que l'hystérie telle qu'on la voyait jusqu'à la fin du XIXe ait disparu, à mon avis, c'est tout simplement parce que la condition féminine s'est améliorée, et en somme, on doit beaucoup plus à Jules Ferry la disparition de l'hystérie qu'à Charcot ou à Freud.